Conakry 10 décembre 2015 au sommaire, la Guinée célèbre ce jeudi la journée internationale des droits de l'homme à Conakry. L'événement est marqué par des tickets et des visites de terrain. Les représentants de 22 pays africains sont en discussion à la pharmacie centrale du Guinée à Conakry. Ils apprennent les techniques de calcul des coûts de prestation des pharmacies. Episport, la nouvelle saison sportive du football s'ouvre ce vendredi en Guinée avec à l'affiche « Fellow Star » de l'AB Satellite FC, un point de presse a été animé à cet effet. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux décrets du Président de la République. Décret D 2015-219-PRG-SGG portant création, attribution, composition et fonctionnement du comité de pilotage et du projet d'aménagement du centre directionnel de Coloma et construction du siège du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Le Président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er, il a créé un comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre du projet d'aménagement du centre directionnel de Coloma et la construction du siège du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Article 2, le comité de pilotage est chargé de donner les orientations stratégiques et d'ajouter et d'apporter toute l'assistance nécessaire pour la bonne réalisation des travaux. Article 3, le comité de pilotage est composé ainsi qu'il suit. Le Président, le ministre d'État, à la présidence chargée des questions d'investissement et des partenariats publics et privés. Le vice-président, le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, membre, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, où sont représentants. Le ministre d'État, ministre des postes et télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, où sont représentants. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, où sont représentants. Le ministre délégué au budget, où sont représentants. Le ministre des travaux publics, où sont représentants. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, où sont représentants. Le ministre de l'intérieur, où sont représentants. Le ministre, l'administrateur général des grands projets et des marchés, où sont représentants. Article 4, pour accomplir sa mission, le comité de pilotage est appuyé par un comité technique dont les attributions, la composition et le fonctionnement feront l'objet d'un arrêté du ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire. Article 5, les ministres de la Ville et de l'aménagement du territoire, des travaux publics, de l'administration du territoire et de la décentralisation, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 6, le présent décret qui prend effet à compter et de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 10 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D-2015-220-PRJSGG portant déclaration d'utilité publique des zones couvertes par le projet d'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le président de la République, sur proposition du ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, vu la constitution décret, article 1, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et la Guinée, sont déclarés d'utilité publique pour le transport et la distribution d'énergie les zones ci-après. Le site réservé pour la construction du poste source de Zérecourie, en République de Guinée, pour une superficie de 5 hectares. Le site réservé pour la construction du poste source de Linsan, préfecture de Kindia, pour une superficie de 8 hectares. Le corridor de transport d'énergie d'une longueur de 180 kilomètres, avec une largeur de 40 mètres traversant Zérecourie, en République de Guinée, soit 88 hectares. Le corridor de transport d'énergie d'une longueur de 106,28 kilomètres, avec une largeur de 40 mètres traversant Kindia et Fauricaria, en République de Guinée, soit 425 hectares. Article 2, les zones non supervisées sont déclarées propriétés de l'État et mises à la disposition de la société Transco CLSG pour la mise en œuvre de son projet. Article 3, la présente déclaration d'utilité publique constitue l'acte de cessibilité. Article 4, les modalités et conditions de mise à disposition seront définies dans les conventions internationales spécifiques relatives aux ouvrages communs. Article 5, sont interdites sur ces zones réservées toutes occupations nouvelles à quelque titre que ce soit. Toute transaction et cession à quelque titre que ce soit de terrain bâti et non bâti, comprise dans les dites zones. Article 6, les occupants seront dégarpis au fur et à mesure des besoins d'aménagement de la puissance publique. L'État guinéen, à travers la société Transco CLSG, s'engage à indemniser et à récaser conformément à la procédure en vigueur à la matière des occupants de ces zones avant leur déguerpissement. Réalisation des expropriations. Article 7, l'expropriation ainsi déclarée devra être réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent décret. Article 8, le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire procédera à l'immatriculation des zones avant l'affectation prévue à l'article 4, ci-dessus. Article 9, les ministères en charge de la Ville et de l'aménagement du territoire, des mines et de la géologie, de l'énergie et de l'hydraulique, de l'environnement et des eaux et forêts, de l'administration du territoire et de la décentralisation de l'intérieur, des transports, de l'agriculture, de l'élevage et des productions animales, des travaux publics, de l'économie et des finances sont chacun en ce qui le concerne chargé de l'application correcte des dispositions du présent décret. Article 10, le présent décret qui approche toute disposition antérieure, le contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 10 décembre 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. À quelques jours de la cérémonie d'investiture du président de la République, professeur Alpha Condé, les autorités de la ville de Conakry retroussent les manches pour rendre propre la capitale. Des équipes d'intervention sont mises en place pour dégager les ordures et libérer les emprises. Le gouverneur osse l'automne contre certaines attitudes. Rose Portio signe ce reportage. La mise en garde du gouverneur de la ville de Conakry contre les populations sur la structure rentre en vigueur ce jeudi. Pour l'exécution sans faille de la décision, des équipes d'intervention sont sur pied depuis ce matin pour dégager des immondistes qui jonchent les trottoirs. Ce qu'on a commencé aujourd'hui, on va continuer jusqu'à ce que ça soit fini en ville. Du point 8 novembre, on doit terminer à Amdalaï. Il y a d'autres équipes aussi qui interviennent en ville. Plus d'une cinquantaine d'agents techniques repartis à travers Conakry sont chargés de procéder au transfert immédiat des ordures. Pourquoi pas, qu'on ne peut pas au moins sortir chaque dernière dimanche de mois, nettoyer toute la ville, tout le monde, y compris même le gouverneur. Mais dans les autres liens, c'est comme ça. La lutte contre l'insalubrité n'est pas la seule opération engagée. Depuis quelques jours, l'occupation anarchique des artères publiques fait aussi l'objet d'une grande opération de déguerpissement dans la cité. Dans le même registre, le ministre délégué à la Défense nationale s'élève contre certaines catégories de personnes qui déversent délibérément des ordures sur la chaussée et les invite à s'abstenir de telles pratiques au risque de s'exposer à la rigueur de la loi. On écoute Abdul Kabel et Kamara. Chers concitoyens, il a été permis de constater ces derniers temps des comportements inciviques de la part de certains citoyens de la capitale qui se permettent en violation de la loi et de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de salubrité publique de déverser toutes sortes d'ordures encombrant ainsi les emprises, les voies et espaces publics de Conakry. Ces actes qui portent atteinte à la libre circulation, à la santé publique, à la sécurité des habitants de Conakry et ses environs sont prévus et punis par les articles 517 à 519 du Code pénal par le Code des collectivités locales et la réglementation en matière d'hygiène en vigueur. Il nous revient de rappeler que tout contrevenant appréhendé sera immédiatement traduit devant les juridictions compétentes et reprimé conformément à la loi. Toutes les dispositions sont d'or et déjà prises par le recommandement de la Gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, par la direction générale de la police nationale pour veiller à l'application rigoureuse des présentes mesures. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation invite le gouverneur de la ville de Conakry, les maires et l'ensemble des chefs de quartier à prendre les dispositions pour assurer l'assainissement des lieux publics, des voiries urbaines conformément à la réglementation qui régit les collectivités locales. Le présent communiqué vaut mise en demeure. Et puis, ce communiqué du ministère de la fonction publique en raison du caractère exceptionnel, solennel, de la journée du 14 décembre 2015, consacré à l'investiture et à la prestation de serment de son excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Professeur Alpha Condé, le ministre en charge de la fonction publique et le ministre en charge du travail informent l'ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs publics, privés et mixtes que la dite journée est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À cette heureuse occasion, les deux ministres souhaitent à toutes et à tous une bonne journée de repos dominical. Dans le enregistre, l'Alliance, les églises aux missions évangéliques de Guinée, AIMEG invite les églises à observer lors des cultes d'adoration un temps de prière en faveur de l'investiture du Président Alpha Condé que Dieu protège la Guinée. La Guinée a célébré ce jeudi la journée internationale des droits de l'homme à Conakry. Le Haut-Commissariat des droits de l'homme a organisé des débats autour de la question des prisonniers et des mutilations génitales féminines. Marie-Angélique Bangoura signe ce reportage. Les droits de l'homme et prison la problématique des violences basées sur le genre en Guinée voici deux thèmes de réflexion que se proposent les acteurs pour la cause des droits de l'homme. Cette année, on a décidé avec surtout les organisations de la société civile les partenaires qui ont demandé à ce que le bureau du Haut-Commissariat les accompagne pour vraiment comprendre quelles sont les causes pourquoi malgré vraiment l'effort du gouvernement en matière de sensibilisation en matière de texte de loi pour par exemple en ce qui concerne les VBG si on prend l'excision malgré tout l'accompagnement des partenaires il y a cette résistance. Le respect des droits de l'homme constitue l'un des facteurs qui contribuent à l'équilibre social. Le gouvernement guinéen et les autres institutions de la République œuvrent dans ce sens pour faire de notre pays un havre de pays. Si vous voyez bien ici en Guinée il y a vraiment la surpopulation carcérale et qui est due à quoi ? Parce que tout simplement les personnes sont en détention provisoire plus de 56 ans alors que la loi guinéenne est la meilleure loi qu'on a au monde parce qu'elles respectent le droit de la présomption d'innocence de la détention provisoire préventive notamment en matière délictuelle c'est 4 mois ou 8 mois maximum ou en matière criminelle c'est 6 mois ou 1 an maximum. Le 49e anniversaire de la journée internationale des droits de l'homme est l'occasion donc pour les acteurs de réaffirmer leur engagement pour lutter aux côtés de ceux dont le droit est bafoui. A la faveur de la journée des droits de l'homme le ministre Khalifa Ghassama Yabi a organisé des rencontres et des visites de terrain pour voir et apprécier l'évolution des droits humains dans notre pays. Makali Suma Célébré cette année sous le thème nos droits nos libertés toujours la journée internationale des droits de l'homme est une occasion de faire le bilan de la situation à tous les niveaux. Ce que nous constatons pourrait se résumer à trois choses. La première chose l'état ne fait pas suffisamment sur ces questions. Il manque beaucoup de choses les victimes sont abandonnées ils n'ont pas les moyens matériels pas de soutien psychologique il faut payer lorsque vous engagez une procédure vous imaginez les familles qui n'ont pas les moyens la deuxième chose après les failles les défaillances et les manquements de l'état et de la puissance publique la deuxième chose c'est au niveau de la société guinéenne c'est extrêmement choquant de constater que ces choses ne choquent pas en Guinée ne dérangent pas ça ne soulève pas des mois il faut que en Guinée nous nous lévons contre la violence parce qu'elle commence à s'enraciner aussi bien sur ces questions de viol et de violence faite aux femmes que dans la société vous voyez ces phénomènes de vindicte populaire qui sont proprement inacceptables il faut appliquer la loi toute la loi et dans toute sa rigueur la thématique de cette année met en relief la volonté de faire des droits de l'homme une réalité c'est pourquoi le ministre Khalifa Gassamadjabi en effectuant cette visite de terrain a signalé un certain nombre de préalables pour que les droits de l'homme soient une dynamique collective les pactes ne sont pas des textes juridiques arides et abstraits mais bien des outils cruciaux pour garantir que les libertés soient respectées et promues que des réponses cohérentes et humaines soient apportées aux crises les organisations de défense du droit de l'homme attendent avec impatience l'adoption de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme ainsi qu'un plan d'action réaliste de sa mise à mort le but vivé est de faire des pays dont la Guinée des états respectueux des droits humains et comme l'a si bien indiqué le secrétaire général des nations unies dans son message au moment où le monde est le théâtre des atrocités à grande échelle et des violences généralisées la journée des droits de l'homme devrait mobiliser une action mondiale concertée c'est une première en Guinée voici une plateforme de concertation sur laquelle les acteurs du secteur privé guinéen vont désormais se serrer les coudes et renforcer le partenariat avec l'état guinéen la démarche vise à améliorer le climat des affaires en Guinée le bureau exécutif de cette plateforme du secteur privé vient d'être installé à Conakry à Burkarid Camara était de la partie le secteur privé guinéen passe enfin à la vitesse supérieure avec la naissance d'une plateforme de concertation il veut mettre fin aux querelles internes qui l'ont caractérisé ces dernières années une plateforme dont la mise en place a été facilitée par le secrétariat du dialogue public-privé le gouvernement et les acteurs du secteur privé se sont rendus compte qu'il y avait énormément de défis qu'il faut relever que la Guinée a besoin de relever et pour relever ces défis pour faire en sorte que le secteur privé guinéen soit un secteur privé dynamique que l'économie guinéenne repose sur ce secteur privé il fallait que le secteur privé et l'état mènent les politiques qui développent en oeuvre la politique économique nationalité qui puissent parler ensemble nous avons notre secrétariat technique qui a pour mission justement d'organiser le secteur privé c'est ce qui a été fait aujourd'hui et nous avons une instance qu'on appelle désormais la PSSBG donc ce mécanisme est parachevé aujourd'hui nous allons les accompagner sur le processus organisationnel de conception de projets etc. le bureau exécutif de cette plateforme est composé de 8 membres en accueillant favorablement cette initiative le gouvernement voit déjà se profiler à l'horizon un outil qui pourrait booster la croissance économique du pays ce cadre de concertation qu'ils ont mis en place sera l'interlocuteur du gouvernement pour qu'ensemble le gouvernement et ses propres privés puissent examiner les conditions par lesquelles ou dans lesquelles le pays pourrait aller vite et mieux dans le cadre de la consolidation des réformes pour bâtir une économie avec une croissance forte cette plateforme consacrée le 10 juin 2015 par le gouvernement regroupe l'ensemble des organisations socio-professionnelles et patronales de la Guinée à ce jour 27 de ces organisations ont signé un protocole d'accord pour être membre de cet outil à propos justement de cette plateforme du secteur de la société privée j'allais dire nous recevons en direct dans cette édition monsieur Mamadi la plateforme de concertation du secteur privé monsieur Lula Bassoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation quel est votre premier sentiment parce que vous venez d'être élu le premier sentiment que je pourrais exprimer c'est tout d'abord de vous remercier vous de nous donner l'opportunité de nous adresser à vos auditeurs aux guinéens à nos compatriotes mais aussi un sentiment de gratitude pour la confiance qui a été portée à ma modeste personne pour pouvoir relever un lourd défi le défi de mettre notre secteur privé en ordre de marche en ordre de bataille parce que les défis sont nombreux parce qu'apparemment le secteur privé guinéen évolue en rang dispersé aujourd'hui nous essayons de regarder vers l'avenir nous avons certes connu des moments difficiles par le passé le secteur privé souffrait d'une certaine de dissensions qui ont été pointées du doigt à mettre reprise par tous les acteurs mais très rapidement le gouvernement avec à sa tête le chef de l'état a donné une direction a souhaité qu'il y ait au niveau de la Guinée aujourd'hui tout le monde parle le même langage c'est à dire le gouvernement et le secteur privé vous en tant que président de cette plateforme qu'est-ce que vous comptez faire pour impulser une nouvelle dynamique à ce secteur aujourd'hui il y a un cadre qui a été défini un cadre d'ensemble dans lequel les différentes parties ont chacun sa partition à jouer nous dans cet ensemble là nous constituons la plateforme de concertation du secteur privé pour aller à ce que nous avons appelé ici le dialogue public-privé dans ce dialogue public-privé nous nous constituons la partie privée et de l'autre côté nous avons donc tout ce qui est mis en place du côté gouvernement sous la coupole de ce qu'on appelle le conseil présidentiel des investissements apparemment quels sont les grands défis qui vous attendent ? alors les défis sont nombreux aujourd'hui l'objectif la vision c'est de même d'avoir un secteur privé qui marche qui parle d'une seule voix qui s'entend et qui est capable de porter ses enjeux dans ce dialogue là de pouvoir parler d'une seule voix au niveau du gouvernement pour poser les grands problèmes et ensemble à ce niveau là trouver des solutions pour que le secteur privé occupe sa place et toute sa place pour faire de la Guinée un pays émergent bientôt Babadi Gula le nouveau président du bureau exécutif de la plateforme de concertation du secteur privé merci d'avoir répondu à nos questions merci monsieur la compagnie la compagnie Rio Tinto s'implique dans la formation des jeunes la formation sur plusieurs métiers dont la société pourrait avoir besoin dans la phase d'exécution du projet Simando sont en cours à Conakry Monsakomara fait le point cette formation concrétise l'un des volets essentiels du partenariat scellé en juillet 2014 avec le ministère de la formation technique et professionnelle nous avons beaucoup d'employés qui n'ont pas forcément les compétences dont nous avons besoin pour le futur c'est pour cela que nous avons mis en place ce partenariat avec le ministère et les différentes écoles pour que nous puissions encore une fois avoir les compétences dont nous aurons besoin pour les futures phases du projet ces 120 employés sont répartis dans trois centres de formation professionnelle de Conakry l'école nationale des arts et métiers l'école nationale des postes et télécommunications et le centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques six mois durant ils vont échanger pour maîtriser tous les métiers qui riment avec les besoins de l'entreprise notamment la mécanique engin lourd électricité industrielle bâtiment électronique plombierie sanitaire froid industriel et domestique ce sont des métiers dont nous avons besoin aujourd'hui et dont nous avons besoin dans le futur c'est pourquoi nous commençons ce projet de formation sur mesure est un projet pilote qui doit nous permettre de tester le modèle de développement et de formation de la masse d'ouvriers que nous aurons besoin pour le projet de Simado ces partenariats pourraient améliorer le niveau de formation technique en Guinée le géant minier va équiper plusieurs CFP ou encore construire de nouvelles infrastructures pédagogiques à travers le pays c'est vraiment une mesure incitative pour les apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle puisque Rio Tinto c'est une société qui va employer beaucoup de cadres et on étudie pour avoir de l'emploi et comme le Rio Tinto vient en l'enseignement technique pour développer des compétences et à cause de ces compétences les enfants peuvent être compétitifs dans le marché de l'emploi dans la préfecture de Béila un centre de formation professionnelle est déjà construit et équipé par Rio Tinto avec le projet Pilote Simandou l'entreprise compte valoriser la main d'oeuvre locale pour faire avancer le projet à l'étranger la COP21 à Paris les négociations se poursuivent pour l'obtention d'un accord qui va réduire la production du CO2 en plus des politiques et des scientifiques les acteurs de la société civile sont très impliqués dans ce combat pour sauver la planète Abouakar Kamara A quelques heures de la signature de l'accord historique de Paris sur les changements climatiques la société civile accentue la pression sur les politiques au-delà des communiqués ou autres points de presse les activistes attirent l'attention par des actes symboliques depuis ce matin ce tour géant est l'attraction de la COP21 Greenpeace le présente comme le porte-voix de l'Antarctique victime de la fonte des glaces ce tour scolaire représente l'Arctique et l'Arctique est l'une des régions les plus menacées par le dérèglement climatique donc on a fait venir ce tour scolaire ici pour adresser un message aux dizaines de milliers de personnes qui passent ici devant cette ours tous les matins pour leur dire voilà c'est maintenant qu'on doit prendre les bonnes décisions pour lutter contre le dérèglement climatique c'est maintenant qu'on doit passer à l'action on ne peut plus attendre parce que ma région l'Arctique est particulièrement menacée d'autres organisations improvisent des regroupements bouillants pour marquer l'importance d'inclure les termes sociaux dans les accords c'est les sujets comme les droits de l'homme l'égalité des genres le droit des peuples autochtones une transition juste pour les travailleurs par exemple les membres de la société civile pensent que c'est des éléments essentiels qui doivent vraiment être critiques et doivent avoir une place au sein de l'accord une place forte qui permette d'intégrer dans le futur les actions climatiques et la protection des droits des personnes syndicats organisations de jeunesse et de femmes représentant des peuples autochtones tous embouchent la même trompette parvenir à un accord qui diminuera de façon drastique l'émission de CO2 toute la société civile des pays en voie de développement qui est là fait pression aussi et nous exigeons même je le dirais que les pays développés trouvent le consensus et s'allient vers ce qui a été jusque là à négocier pour que le climat s'améliore pour les générations futures la présidence de la COP21 rassure que des progrès sont réalisés sur le projet d'accord final le texte est passé de 43 à 29 pages mais trois questions font encore objet de discussion la différenciation des responsabilités le financement et le niveau d'ambition de l'accord un degré 5 ou deux degrés Celsius ces questions doivent être tranchées avant vendredi à 18h ici à Konakry comment analyser le budget de l'Etat l'hémicycle la question préoccupe les élus du peuple à l'Assemblée nationale la rencontre est organisée financée par l'ONG Oshihwagini l'initiative devrait permettre aux députés de comprendre les procédures de contrôle de l'action gouvernementale Abdelayano les députés sont à l'école ils renforcent leur connaissance en matière d'analyse du budget de l'Etat la démarche s'inscrit dans le but de préparer ses élus du peuple à mieux contrôler les actions du gouvernement une des missions principales du Parlement nous avons besoin de renforcer nos capacités pour bien le faire et c'est pourquoi nous sommes là les moyens ne sont jamais suffisants mais à notre possession nous permettent tout au moins de lancer l'activité de lancer l'opération et c'est dans le cadre de l'exécution de notre propre mission les députés sont de divers horizons de par leur formation initiale il y a des biologistes là-dedans il y a des agronomes il y a des agriculteurs ils sont vus de tous les horizons donc ces outils juridiques et comptables ne leur sont pas automatiquement accessibles pour gagner le pari un document est élaboré pour permettre aux participants de mieux cerner les préoccupations des citoyens au sortir de cette rencontre les députés devront être capables de jouer leur rôle pendant les prochaines sessions budgétaires de l'Assemblée nationale étant une nouvelle Assemblée nationale il est utile pour renforcer la capacité des députés sur des questions de l'analyse du budget de l'Etat la loi de finances initiales parce que le gouvernement soumettra le budget à l'Assemblée nationale donc il revient aux députés de l'analyser de voir la pertinence et des priorités pour pouvoir l'adopter pour les organisateurs l'Assemblée nationale est une institution importante dans la démocratisation le respect des droits et de la justice en initiant cet échange Ossiwa veut rester fidèle à sa mission celle de promouvoir l'état des droits le budget national de pilotage et du programme en capacité vient de tenir sa première session à Conakry il a été question d'armes le budget contenu du document l'initiative est pilotée par le secrétariat national de renforcement des capacités Sénarek Mamadi Ghassama C'est la toute première session du comité national de pilotage du programme pays multisectoriel de renforcement des capacités issu des différents secteurs d'activité les membres réfléchissent sur les voies et moyens susceptibles de renforcer les capacités opérationnelles des ressources humaines en Guinée Quand on aura mis en place le programme multisectoriel de renforcement des capacités cela comportera un ensemble de projets la forme d'intervention ce sera de financer ces différents projets jugés prioritaires dans le pays de nous aider à les mettre en oeuvre et finalement d'en assurer le suivi et l'évaluation Le programme pays multisectoriel de renforcement des capacités est une initiative de la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ACBF en Guinée les activités de cette fondation panafricaine sont pilotées par le secrétariat national de renforcement des capacités une structure rattachée au ministère de la fonction publique de la réforme de l'état et de la modernisation de l'administration Je voudrais vous rassurer du soutien de tout mon département et du gouvernement afin que le renforcement des capacités soit une priorité dans la qualification de notre administration et du secteur privé et de la société civile donc l'émergence d'une société civile vertueuse et un secteur privé pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et les femmes conformément à la vision d'émergence du procès Albatone de la République C'est en 2012 que la Guinée a signé son accord d'adhésion à l'ACBF faisant ainsi d'elle le 38ème pays membre de la fondation Et puis cette information qui vient de nous parvenir à l'instant même le premier ministre en chef du gouvernement entrepris une tournée dans les réceptifs hôteliers de la capitale Mohamed Saïd Fofanan tente de s'assurer de l'état des hôtels avant la cérémonie d'investiture du président de la République Haussmann Bangoura reportage Conakry la capitale guinéenne en change de visage de plus en plus à quelques jours de l'investiture du chef de l'état le professeur Alpha Kondé ce grâce à l'implication du gouvernement de Mohamed Saïd Fofanan Malgré les multiples campagnes de sensibilisation certains citoyens continuent toujours à faire la sourde oreille C'est le cas du syndicat des transporteurs routiers qui ne veut pas adhérer à la politique du gouvernement en la matière Cette sortie du premier ministre a été une occasion pour la mission d'aller vers certains complexes hôteliers objectif s'assurer de la qualité de ces structures hôtelières de la capitale Le premier ministre a tenu en personne de venir visiter des hôtels pour savoir effectivement si les normes internationales sont respectées si les dispositions prises par le gouvernement si les hôteliers ont effectivement respecté ces dispositions et c'est pour cela que lui-même il est venu et à ses visites il a remarqué que par-ci et par-là des dispositions quand même sont en train d'être respectées et d'autres hôtels d'ailleurs ont déjà fini on trouve des scanners qui sont là des détecteurs de métaux aussi qui sont là et l'hygiène aussi qui est respectée on saluait cette action de gouvernement parce que ça y va non seulement de l'assainissement de notre capitale mais aussi de la sécurisation des hôtels de Plaza Daimon à Mirador Palace en passant par Millennium jusqu'au Petit Bateau partout où le premier ministre est passé les normes conventionnelles sont respectées pour abriter les hôtes de marque qui prendront part à l'investiture du président de la république le professeur Alpha Conde Maîtriser l'outil de calcul des coûts de prestation logistique des pharmacies nationales c'est l'attente de fond de Natulé qui se tient à la pharmacie centrale de Guinée ici à Conakry regroupe les experts venus de 22 pays africains pour deux jours Adia Toubari suit les travaux ils se réunissent pour la toute première fois en Guinée tous sont membres de l'association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels ACAM devant eux ce nouvel outil modélisé est présenté un logiciel dont la performance est le calcul des coûts de prestation logistique pour les centrales nationales d'achat il est conçu pour parer aux prestations de services des centrales nationales d'achat sans contrepartie financière maintenant les centrales vont travailler pour ce programme ce qu'on appelle le calcul de coûts tout ce que le programme de la centrale va travailler concernant la logistique il va en retour bénéficier des coûts pour les partenaires cet outil de calcul des coûts de prestation logistique pour les centrales nationales d'achat est développé par ACAM pour une bonne maîtrise de l'outil 22 logisticiens dont 4 guinéens sont formés les 4 qui sont venus de différents pays une fois formés ces 4 seront considérés comme des formateurs qui vont former les autres agents dans d'autres pays ou dans leurs pays respectifs pour notre part la formation centrale de Guinée on est convaincu qu'on pourra avoir désormais un outil et on pourra être à mesure de répondre aux attentes encore beaucoup plus exprimées des partenaires qui pour les jours nous font confiance nous adressons quelques recommandations à l'endroit de nos centrales d'achat nous les invitons à l'exploitation de cet outil sur la population ainsi qu'on s'enlève la vulgarisation de toutes les centrales d'achat et auprès des partenaires pour la mise en oeuvre de ces recommandations les autorités sanitaires du pays s'engagent donc en réalité il n'y a pas de commentaire du côté de l'état guinéen nous ne pouvons qu'adhérer c'est parce que nous ignorons les modèles de calcul qu'il fallait faire ou qu'il fallait utiliser par rapport à cela c'est une réussite le choix de la Guinée pour abriter cette rencontre panafricaine fait suite au résultat de l'évaluation de la pharmacie centrale de Guinée par France Expertise Internationale une évaluation qui révèle l'exploit de la pharmacie centrale dans l'amélioration de son système d'assurance qualité La PCG s'est illustrée aussi dans la riposte à Ebola Dans l'actualité encore évaluation du niveau d'exécution du projet sur la circulation des armes légères et répliques calibres dans l'espace Malou Riva Union les débats les débats devraient aboutir à des recommandations visant à limiter ce phénomène le reportage de commandant Mohamed Kassé correspondant de la presse militaire Le contrôle effectif de la circulation et la prolifération illicite des armes légères et du petit calibre dans l'espace Malou Riva Union est l'un des soucis majeurs de l'Union Européenne la CDAO et la Comunate Guinée Les discussions ont porté sur des questions de sensibilisation des autorités locales sur les dangers liés à la détention illégale des armes légères et sans circulation Cette session du comité technique est un pas positif franchi dans la recherche des conditions favorables au développement social et économique de notre pays Financé par l'Union Européenne et initié par la CDAO Ce projet vise à sensibiliser la population de la zone forestière sur le dépôt volontaire des arbres contre la réalisation des micro-projets Nous intervenons de façon ciblée en Guinée forestière puisque nous avons mené un certain nombre d'activités également en matière d'appui à la gouvernance de pacification de la zone et très importante puisque comme vous le savez elle a été secouée par des conflits Depuis 1990 sur l'ensemble des conflits majeurs recensés 92% ont été menés quasi uniquement avec des armes légères et de petits calibres A rappeler que c'est en juin 2015 que ce projet a débuté et de nos jours il enregistre des avancées significatives Le transport des corps d'une contrée à une autre est formellement interdit Le gouvernement a pris des mesures rigoureuses contre cette action Il s'agit de limiter la propagation du virus Ebola mais des personnes mal intentionnées tentent de violer cette décision Pendant que l'état d'urgence sanitaire reste en vigueur dans le pays cette jeune fille a été interceptée au barrage Kaka avec un corps sans vie Elle tentait de rapatrier le corps à Farhanan Nous étions dans la voiture Moi-même je ne savais pas si maman avait rendu là C'est quand le véhicule a fait marche arrière qu'elle s'est inclinie et c'est en ce moment que je suis qu'elle est décédée C'est grâce à la vigilance des agents du groupement d'intervention rapide du camp Kouame Kourma que l'opération de rapatriement a été démasquée C'est hier dans les environs de deux ans au Baraza alors le corps a été saisi en délapé comme ce genre de l'individu vivant pour le mettre entre deux personnes pour pouvoir traverser le barrage Le jeune fantamadie condé à la vigilance au coordinateur de Kaka étant déjà très informé de cette pratique a pu mettre leurs mains dévoiler leurs forfaits Aussitôt je me suis rendu au nom de Kaka nous avons décidé de mettre le corps à la disposition de la coordination de la préfecture préfectora de Koya et les individus ont été conduits au gouvernement d'intervention de Koya pour des fins pour des fins d'enquêtes sanitaires le corps intercepté au barrage Kaka est à la disposition de la coordination préfectora de lutte contre Koya de Koya la page le général la major de l'armée de terre adresse leurs condoléances les plus attristés à la famille pleurée aux forces de défense et de sécurité au peuple de Guinée et au président de la république chef des armées le professeur Alpha Kone par ailleurs la cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 11 décembre 2015 au bataillon du quartier général quand Al-Mami Samori touré à partir de 10h et l'enterrement est prévu au cimetière de Cameroun après la prière de 14h Père à son âme sport avant de refermer cette édition la nouvelle saison sportive 2015-2016 s'ouvre ce vendredi par la rencontre Philostar et le Satellite FC la ligue guinéenne de football professionnelle a donné un point de presse à cet effet a dit à tout qu'à des travaux réitifs de la partie écoutez après la supercoupe que l'association sportive de Caloum a remporté au tir au but face au Royal Athletic Club une rencontre qui marque le vertu de la saison sportive produite ce vendredi 11 décembre à l'AB entre le Philostar et le Satellite FC le bureau exécutif de la ligue guinéenne de football professionnel était donc devant la presse jeudi pour expliquer aux hommes de médias les théments et les aboutissants de la professionnalisation de notre championnat mais surtout demander l'apport de la presse sportive pendant cette année d'expérimentation il y a déjà 11 terrains synthétiques qui sont disponibles 11 terrains synthétiques sont déjà disponibles donc on va essayer de voir la ligue va se reculer avec la fédération de l'agent de football pour savoir quels sont les stades qui vont bénéficier de ces terrains synthétiques les arbitres qui sont les officiers du match ils sont pour la qualification de notre football ils sont aussi pour la disqualification de notre football parce qu'aujourd'hui qu'on parle du niveau de notre championnat les arbitres sont en partie responsables mais la presse aussi que vous êtes excusez-moi vous êtes aussi en partie responsables à préciser que les droits TV et radio pour cette première journée seront gratuits selon les organisateurs une formule de retransmission des maths de la ligue professionnelle sera bientôt communiquée aux organes de presse voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée ou comme vous soyez dans le monde à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada